Souligner l'importance de cet article 22 qui porte les mesures législatives qui accompagnent le plan vélo. Et moi je me réjouis parce que je trouve que ces derniers mois, les mentalités ont beaucoup évolué. Qui aurait pensé que la discussion au Sénat, que la discussion à l'Assemblée verrait autant d'enthousiasme sur tous les bancs en faveur du vélo ? Donc je pense que ça crédibilise un enthousiasme largement partagé sur ces bancs. Je pense que ça crédibilise l'objectif qu'on s'est fixé de tripler la part du vélo d'ici 2024. Et effectivement personne ne peut se satisfaire qu'on soit passé de 10% de déplacement en vélo dans les années 70 à seulement 3% aujourd'hui. Donc il faut vraiment arriver à tripler la part du vélo. Ça a été évoqué par le député Jean-Marc Zoulezy tout à l'heure. On a vraiment un plan inédit et extrêmement complet, à la fois sur la réalisation d'itinéraires sécurisés. Moi je suis convaincu que c'est vraiment un des leviers majeurs pour assurer le développement du vélo. On a à la fois des financements, la dotation de soutien à l'investissement local, 500 millions d'euros sur le quinquennat. On a le fonds mobilité active qu'on va mettre en place, 350 millions d'euros pour accompagner les collectivités. Puis les mesures dont on discutera à l'article 22 bis sur le schéma national vélo. On a aussi introduit le vélo dans les plans mobilité. On adapte également le code de la route avec les SAS vélo, avec les dispositions dont on parlera tout à l'heure au 22 bis AA sur le signalement des angles morts. On a également des évolutions dans les règlements européens pour qu'on ait des dispositifs de détection dans les angles morts. On a ces dispositions qui sont très importantes pour lutter contre le vélo avec le développement des garages sécurisés. C'est notamment ce qu'on examine dans l'article 22. Je voudrais aussi souligner qu'il y a des programmes de certificat d'économie d'énergie, les programmes alvéoles pour accompagner le développement de ces garages sécurisés. Les dispositions sur le marquage vélo. Moi, je suis vraiment convaincu, monsieur le député, que c'est indispensable si on veut développer la pratique du vélo. Tous les acteurs, à la fois les associations vélos, les professionnels, le réclament. Par ailleurs, vous avez sans doute vu qu'à la fois la FUB et la Fédération des sports et cycles a signé un accord pour gérer effectivement le fichier correspondant. Donc tout le monde est mobilisé pour avancer. On a des mesures sur l'intermodalité, à la fois le stationnement en gare, la possibilité d'avoir des vélos embarqués dans les trains et dans les cars. On reconnaît le vélo comme un mode de transport à part entière avec le forfait mobilité dont on parlera à l'article 26. On introduit le vélo dans le barème fiscal. Et puis, un point important pour conclure, je pense qu'il faut vraiment qu'on accompagne tous les acteurs pour qu'ils se saisissent de ce sujet, qu'ils accompagnent la dynamique du vélo. C'est ce qu'on verra à l'article 22 bis A avec la généralisation du savoir roulé à l'entrée au collège. On accompagne 900 écoles pour avoir une stratégie vélo dans le cadre des programmes de certificat d'économie d'énergie. Et on accompagne aussi des collectivités locales pour qu'elles élaborent des stratégies vélo. On avait d'ores et déjà 102 collectivités qui avaient été choisies suite à un appel à projet. Donc 102 collectivités accompagnées par l'ADEME. Et je vous annonce qu'aujourd'hui, on va annoncer les lauréats, si je peux dire, les 124 collectivités supplémentaires qui vont être accompagnées pour élaborer leur stratégie vélo. Et ce qui me semble important, parce que je crois qu'il faut aussi casser peut-être des idées reçues, c'est que ce sont des territoires très variés qu'on va accompagner dans l'élaboration de cette stratégie vélo. Des territoires ruraux, des territoires périurbains. On a des collectivités dans toutes les régions, à la fois dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. Et je pense que ça illustre vraiment le fait que cette dynamique vélo, tout le monde est en train de s'en saisir et je pense qu'on peut s'en réjouir. Et pour revenir sur l'amendement, c'était défavorable. Merci Madame la Ministre.